Voilà, bienvenue chers amis à Jérusalem, et puis nous sommes réunis ici à Jérusalem, et puis en Suisse, en France, au Canada, aux États-Unis, je ne sais plus où, dans plusieurs pays différents, en Belgique, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer le nom de Jésus, le nom de Yeshua en hébreu. Et Père, nous te bénissons, nous te remercions, parce que tu es à l'œuvre en ce moment, tu produis des œuvres de lumière chez plusieurs de nos membres qui ont saisi que le message essentiel, Seigneur, est un message de cœur qui fait que si nous t'aimons, et nous aimons aussi tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne savent pas aimer de Dieu, pour aller leur dire, Seigneur, et pour annoncer cet évangile de l'amour de Dieu qui sauve, qui sauve, qui sauve, et qui transforme les vies de fond en comble. Nous te bénissons pour cela, et nous te remercions, Père, parce que tu agis aujourd'hui à travers plusieurs dans l'œuvre qui ont à cœur de témoigner, d'évangéliser, d'aller porter cet amour de Dieu pour les âmes, afin que les âmes soient sauvées, qu'elles soient restaurées, nettoyées, purifiées, transformées avec des vies véritablement nouvelles. Merci, Père, dans le bon nom de Yeshua, Amen. Alors, nous allons commencer par un chant qui est monté dans mon cœur. Je vais parler encore, ce Shabbat, de quelque chose d'extrêmement important, qui est le cœur. Mes amis, on ne croit pas en Dieu d'abord avec sa tête, on croit en Dieu d'abord avec son cœur, et si le cœur n'y est pas, la foi en Dieu sera pas très bonne. Lorsque vous achetez une bonne barre de chocolat que vous aimez, vous choisissez le chocolat que que vous aimez, eh bien, vous le rangez dans votre armoire en rentrant chez vous, et puis un jour, vous dites, tiens, je mangerai bien du chocolat, mais en même temps, j'ai pas trop envie. Alors, vous allez manger ce chocolat, et puis vous allez dire, bon, moi, on ne me goûte pas tellement parce que j'en ai pas vraiment envie. C'est une drôle de comparaison, mais avec Dieu, c'est la même chose. Vous pouvez vouloir goûter quelque chose de Dieu, mais sans en avoir vraiment envie, mais vous ne goûterez rien du tout. Même si le chocolat est excellent en lui-même, si vous n'avez pas envie de le manger, il n'aura aucun goût pour vous. Avec Dieu, c'est la même chose. Si vous n'avez pas envie de Dieu, ça n'aura aucun goût, ça ne signera rien. On vient à Dieu par le cœur avant d'y venir avec toutes sortes de raisonnements et toutes sortes de discussions, souvent inutiles d'ailleurs. Amen. Il faut que Dieu se révèle à nous dans sa puissance. Il est puissant, il est grand, et il attend simplement que l'on vienne à lui avec un cœur ouvert. C'est tout. Je vous souhaite à tous d'avoir un cœur ouvert aujourd'hui pour le Seigneur. Et nous chantons ce chant magnifique en hébreu. Alléluia, Alléluia, Beyechua Meshchenu. Alors ça veut dire quoi ? Je vous demande à ma femme, Alléluia, on sait tous, ça veut dire Beyechua Meshchenu. Dans Yeshua, notre Messie. Dans Yeshua, bien sûr, notre Messie. Beyechua Meshchenu. Notre sauveur, c'est ça que ça veut dire. Amen. Jésus était juif, donc nous chantons aussi des chants en hébreu aujourd'hui. Mais ça tourne autour de Jésus, bien sûr. Alléluia, 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 Meshua Meshchenu. Alléluia, Alléluia, Alleluia! 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia, Alléluia, mêlé chouin, donnez-nous. Amen, Amen, Alléluia Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia, tu es notre sauveur, tu es celui, Alléluia, que le monde entier ait entendu pendant les siècles. Dieu prie Abel, qui a été tué par son frère Cain jusqu'à toi, Seigneur des siècles, Seigneur, ont attendu ta venue et tu es venu enfin, Seigneur, pour nous introduire dans le royaume de ton amour, dans le royaume de ta paix, dans le royaume de ta justice, Seigneur, à travers le sacrifice de ta vie, Seigneur, afin que nous soyons pardonnés, purifiés de tous péchés. Nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Ah non, le reste du chant s'il te plaît. Je ne suis pas de la mort, 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 Je ne suis pas de la mort Bézaka yéatani Que vraiment Père tu sois glorifié Seigneur A travers nos louanges Seigneur A travers notre coeur Seigneur Devant toi maintenant Seigneur Que vraiment Père tu sois béni Que tu sois glorifié Seigneur Merci Père ton amour Amen Quelle joie d'être dans ta présence Seigneur Ensemble Seigneur Merci Seigneur Merci pour la vie qui vient de toi Merci pour tout ce que tu déverses Merci parce que tu nous as sauvés Tu m'as sauvé moi qui ne méritais rien Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Amen Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Il est exalté A jamais exalté Je loue son Saint Il est exalté Il est exalté Sa vérité Sa vérité Règnera Tout l'univers Se réjouit dans son Saint nom Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Il est exalté Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Il est exalté Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Il est exalté Il est exalté Il est exalté Le roi c'est Jésus Yeshua en hébreu Il est élevé Au-dessus des cieux Oh Seigneur Merci de ce que tu nous aides A regarder vers toi Seigneur Et à nous détacher Des misères De notre vie Sur cette terre Merci parce que Quand nous tournons Les regards vers toi Nous sommes assurés D'une paix surnaturel Et nous sommes assurés De vivre Seigneur Détachés Complètement Des contingences Quelquefois Si difficiles Si pénibles De cette terre Seigneur Merci parce que Tu viens encore Pour nous libérer De tout ce qui nous enchaîne Parfois Oh Seigneur Tu m'as libéré Du tabac En une seconde Moi qui fumais Deux paquets par jour Seigneur Tu m'as libéré De l'alcool Bien Je n'étais pas alcoolique Mais quand même Je buvais pas mal Tu m'as libéré De bien des choses Seigneur J'étais proche De la mort Quand je t'ai rencontré Et tu m'as fait vivre Tu m'as guéri Merci Seigneur Et chaque jour encore Seigneur Quand viennent Les nouvelles Difficiles Ou pénibles De toutes sortes Eh bien Je me tourne vers toi Dans le secret de mon coeur Et tu es là Et tu es là Pour m'aider Et tu es là Pour me dire ton amour Pour me dire ta sécurité Pour me dire Que tu m'aimes Et que tu me conduis Et que tu me gardes Et que tu me protèges Combien je t'en suis Reconnaissant au Dieu Amen Amen Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Que tu sois vraiment Si Seigneur Oh mon père Tu peux passer un autre chant Parce qu'on ne le connait pas bien Celui-là Pardon Shoshana Ah pardon Shoshana a reçu Une parole du Seigneur Je pense Vas-y Lève-toi Et puis donne-la J'ai reçu Dieu dit A quelqu'un Ou à peut-être Plusieurs personnes Viens à la source Approche-toi Viens à la source Etends ta main Et viens à la source Et bois Voilà Donc je répète La parole Que notre Seigneur Vient de recevoir Qui s'adresse à une personne Ou à plusieurs Et bien Qu'est-ce que tu peux Tu peux Viens à la source Viens à la source Approche-toi La source c'est Dieu Bien sûr Et approche-toi Etends la main Et prends Ce que Dieu veut te donner Aujourd'hui Prends-le D'un cœur simple et ouvert Et tu verras Tu verras Tu verras Moi j'ajoute là maintenant Tu verras La puissance de Dieu Dans ta vie Amen Seulement Approche-toi de Dieu Et prends Prends Viens à la source La source c'est Jésus Bien sûr Et tu verras Qu'il va Il va faire Quelque chose pour toi Alors je vois Daniel qui lève la main aussi Daniel nous t'écoutons Ouvre ton micro Et parle bien haut Et bien fort S'il te plaît Oui je ressens Qu'il y a quelque chose Qui croit Que c'est compliqué De se donner au sein de l'homme Attends On recommence Parce qu'on n'a pas bien entendu Ce que tu as dit S'il te plaît Je ressens qu'il y a quelqu'un Qui pense que c'est compliqué De se donner au Seigneur Mais ça n'a rien à voir Avec la religion C'est simplement Très très simple Avec le Seigneur C'est le cœur Et lui il est là tout de suite Voilà C'est vraiment Enlever cette idée De complication C'est pas difficile Voilà Voilà Donc Alors j'approuve Complètement N'est-ce pas Une relation avec Dieu C'est pas un truc compliqué Religieux Avec toutes sortes de C'est quelque chose de simple Qui commence dans le cœur Dans le désir Si tu as Je sais pas à qui s'adressent Ces paroles Mais si vous avez Si tu as Dans ton cœur Le désir De rencontrer Dieu C'est très simple Tu le lui dis Et il vient Tu vas dire C'est aussi simple que ça C'est aussi simple que ça Amen Les hommes ont inventé Beaucoup de choses compliquées Mais la relation avec Dieu C'est quelque chose de simple Ça commence dans le cœur Simplement Il faut que ton cœur Aie envie Simplement ton cœur C'est tout Après Dieu vient Et Dieu agit Comment il agit ça Tu le verras Moi je l'ai vu Le jour où j'ai accepté Jésus J'ai vécu que miracles Au miracle Et puis Et puis Dieu a changé ma vie A changé mon caractère aussi A changé mes Mes priorités A transformer mon égoïsme En bonté Parce que nous sommes tous Assez égoïstes C'est d'abord moi Et puis les autres Pour tout le monde En général Oui 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 Alors Dieu change tellement de choses Dans nos vies Mais il attend de nous Simplement Qu'on vienne à lui Avec un cœur Simple Nous allons encore chanter Il n'y a plus personne D'accord Tout le monde Nous allons Chanter ce chant Et puis après ça Nous commencerons L'écoute du message Que j'ai Cet après-midi Nous t'adorons au Père Dans ton temple Alors il est où Le temple de Dieu Mais C'est une image Dieu est au ciel Nous sommes sur la terre Mais avec mon cœur Quand Jésus est entré Dans mon cœur Je n'ai qu'une envie C'est d'adorer celui Pourquoi ? Parce que je Quand Jésus rentre Dans mon Père Quand Jésus rentre Dans ma vie Ma vie est bouleversée Je vis des choses Que je n'imaginais pas possibles Et à ce moment-là Je ne peux que Adorer celui Qui a bouleversé Ma vie De manière aussi belle Aussi positive C'est pourquoi Nous Les croyants Jésus Les chrétiens Si vous voulez Ou les juifs messianiques Nous chantons ce chant Nous t'adorons Au Père Dans ton temple Nous t'adorons En esprit Avec notre esprit Et en vérité Parce que la vérité Que tu es un Dieu bon Un Dieu Extrêmement bon Qui nous aime Qui veut nous sauver Qui veut nous protéger Qui veut nous garder Qui veut nous changer aussi Même dans les aspects Les plus mauvais De notre caractère Ou de notre personnalité Dieu ne nous dit pas Ne nous accuse pas Il nous dit Oui tu es égoïste Mais si tu veux Je vais te changer Et si vous dites Amen Eh bien vous allez changer Il va vous montrer Comment changer Je voudrais un petit témoignage Pendant le message Tantôt à ce sujet Vous verrez Voilà Tu habites nos louanges Dieu aime Être dans nos louanges Quand nous louons Dieu Il vient habiter parmi nous Et il aime ça Le Seigneur Et nous aussi Nous l'aimons Alors nous chantons ce chant Alors nous chantons ce chant Nous t'adorons Ô Père Dans ton temple Nous t'adorons En esprit En vérité Car un jour près de toi Vaut mieux que mille ailleurs Je désire habiter Dans ton temple Car un jour près de toi Vaut mieux que mille ailleurs Je désire habiter Et dans ta maison Seigneur Je désire habiter Dans ta maison Seigneur Nous prenons un petit moment De silence devant Dieu Nous laissons le Seigneur Vraiment habiter nos cœurs Pendant ce moment Seigneur Nous te prions spécialement Pour ceux qui ne te connaissent pas encore Et qui sont là Qui sont venus écouter La parole de Dieu Nous te demandons Seigneur Qu'ils n'écoutent pas un homme Moi Qui vais prêcher Mais Qu'ils t'écoutent toi Qu'ils écoutent ce que toi Tu as à leur dire Et qu'ils puissent être touchés Béni Père Au nom du Esho A ton fils Bien-aimé Amen 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 Nous allons aller Maintenant Dans la parole de Dieu Ensemble Et je vais vous donner un message Qui ressemble un peu au message La semaine dernière Mais qui est absolument différent Mais avant cela J'aimerais vous donner Un témoignage Dramatique Absolument Dramatique Nous sommes Arrivé Par internet Sur un Un enseignant De la De la Bible Qui A connu le salut en Jésus Est arrivé maintenant A la conclusion Que Jésus n'est pas Dieu C'est absolument Catastrophique Et on peut se demander Comment Un chrétien véritable Peut en arriver A de telles conclusions Qui sont Fausse Qui est fausse Jésus est Dieu Amen Alors Si cet homme A déclaré Cet homme Qui Vous allez le comprendre Un gros problème Et pourquoi Il en est arrivé A déclarer cela Et bien Et bien cet homme S'il déclare que Jésus Yeshua En hébreu Est seulement un homme Et non Dieu Alors le sacrifice De Jésus Est vain Car si Jésus est seulement Un homme Et non pas Dieu Or Jésus C'est Dieu Qui est venu Dans un corps d'homme Sur la terre Et si Jésus N'est pas Dieu Dans un corps d'homme Ce qu'il est Ce qu'il a été Son sacrifice N'a aucune valeur Parce que si Jésus N'est qu'un homme Et pas le fils de Dieu S'il n'est qu'un homme Il est comme nous tous Or la Bible dit Que tous les hommes Sont pécheurs Et privés De la gloire de Dieu C'est à dire Séparés de Dieu A cause de leur péché Notre péché Nous avons tous péché Nous avons tous fait le mal Si vous me dites Que vous n'avez jamais fait le mal Je vais sourire Et je vais vous dire Vous êtes vraiment Vraiment Très orgueilleux Parce que tout le monde A fait le mal Je me souviens La première fois Que j'ai fait le mal J'avais 5 ans Ou 6 ans Je m'en souviens Comme c'était hier Parce qu'en faisant le mal J'étais très très mal A l'intérieur de mon âme Je savais que je faisais Quelque chose de mal Et nous savons tous Que nous avons fait le mal Et que nous Nous ne sommes pas fiers D'avoir fait le mal Alors on peut faire semblant D'oublier Mais on l'a quand même fait Donc si Jésus Tous les hommes Tous les hommes Depuis qu'il y a des hommes Sur la terre Sont pécheurs Pour Dieu Ils ont tous Trouvément un homme Qui n'a jamais péché Seul Jésus Qui était Dieu Dans un corps d'homme N'a jamais péché Et s'il n'était qu'un homme Son sacrifice N'a aucune valeur Il ne peut pas Nous racheter De notre péché Parce qu'il serait lui aussi Un homme Donc péché Donc c'est la nature Divine de Jésus Venu dans un corps d'homme D'accord ? La conception de Jésus Est miraculeuse Nous le savons tous Il n'y a pas eu Rencontre avec Joseph Pour faire un enfant Avec Marie C'est Dieu Qui a créé C'est ce que la Bible déclare Jésus Dans le sein de sa mère Donc le sacrifice De Jésus Ne pourrait pas être valable Si Jésus n'est qu'un homme Il n'est pas Dieu Ou fils de Dieu Voilà Il ne pourrait donc pas Avoir pu expier Nos péchés Sur la croix Parce que qu'est-ce que ça veut dire Jésus qui meurt à la croix ? C'est simplement Quelque chose d'incroyable Dieu nous aime Dieu notre Père nous aime tous Il nous aime tellement Mais il nous voit pécheurs Il nous voit faire le mal Donc Dieu veut à tout prix Nous ramener à lui Mais pour ça Il faut que nos dettes Soient effacées Il faut pour ça Que nos dettes Vis-à-vis de la Sainte de Dieu Soient effacées Il fallait donc un sacrifice Il fallait que quelqu'un paye Pour mes péchés Pour tes péchés Pour nos péchés Et seulement quelqu'un de parfait Pouvait payer pour nos péchés Pour qu'il soit pardonné Et ces personnes C'est Jésus Donc si Jésus n'est qu'un homme Il n'est pas possible Qu'il puisse expier Nos péchés A la croix C'est absolument impossible Amen Et à partir de là Pourquoi est-ce que Dieu L'aurait ressuscité Puisque Jésus Le troisième jour Après sa mort Et après Après le Non pas après sa mort Mais après sa mort Après ça Est ressuscité Pourquoi Dieu l'aurait-il Ressuscité Ça n'avait pas de sens Ok Et pourquoi Aurait-il confié Ensuite Le message du salut Pour l'humanité A tous ses disciples En leur disant Maintenant Allez annoncer La bonne nouvelle Tous les péchés Des hommes Sont pardonnés A condition qu'il le veuille Si tu ne veux pas Que Jésus Soit celui Qui a effacé Tes péchés A la croix C'est ton choix Tu peux le faire Tu peux rester comme ça Mais si tu veux Si tu veux Que ton péché Soit effacé Accepte Jésus Et ton péché Sera effacé Et tu commenceras Une vie absolument nouvelle C'est certain Alors Si Jésus Est Dieu Qui est fait Et homme Sa nature divine Qui est affirmée Par une multitude De paroles Dans la Bible N'est-ce pas Et bien La garantie Du péché Sa nature divine N'a pas permis Qu'il pêche Il était Dieu Donc Dès lors C'est un être parfait Qui a offert Le sacrifice De sa vie Pour notre salut A tous Petits Grands Noirs Blanches Jaunes Rouges Belges Français Tous les humains Américains Tout ce que vous voulez Même les Américains On aime les Américains On aime les Américains En Yeshua aussi On aime tout le monde De toute façon Alors Ça c'est quelque chose De formidable Et vous pouvez lire ça Dans la parole de Dieu Par exemple On ne va pas le lire maintenant Parce qu'on ne veut Pas prendre trop de temps Vous pouvez lire par exemple Dans Jean On va le lire Chapitre 1er Verset 6 à 14 Nous allons lire ça Dans notre Bible Tous ensemble Donc Voilà Jean J'ai dit combien Moi j'ai dit Évangile de Jean Chapitre 1er Donc ça c'est Facile à trouver Et nous lisons ensemble Si vous voulez bien C'est quelques versets 6 à 14 Il y eut un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il s'agit de Jean le Baptiste Qui a baptisé N'est-ce pas Aujourd'hui Il va pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière La lumière c'est Jésus Jésus est la lumière Afin que tous croient par lui Il n'était pas la lumière Jean n'était pas la lumière Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière Jean est venu pour annoncer Que Jésus arrivait derrière lui Pour sauver l'humanité C'était le ministère de Jean Baptiste Il était là pour annoncer Que quelqu'un venait Qu'il a appelé l'agneau de Dieu Qui sauve Qui nous sauve du péché Qui sauve le monde Amen Cette lumière était la véritable lumière Jésus est donc la véritable lumière Cette lumière est qui En venant dans le monde Éclaire tout homme Tout homme Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle On ne va pas rentrer dans l'intérêt de ça Le monde a été créé par Jésus En fait Quand on veut approfondir la Bible On se rend compte que Jésus est le Verbe La parole Et c'est lui qui a par sa parole Le monde a été créé Ok Alors Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Ça veut dire Jésus est venu parmi le peuple choisi Qui est les Juifs Et certains l'ont reçu D'autres ne l'ont pas reçu Et ils étaient libres de ne pas accepter Que Jésus venait pour les sauver De la même façon Qu'aujourd'hui Un français Un belge Un chinois Est libre Ou pas D'accepter que Jésus le sauve Amen Moi J'ai accepté ça De tout mon cœur Il y a 42 ans Et je ne l'ai jamais regretté Ça je peux vous le dire Je me suis jeté dans les bras de Dieu En disant Si vraiment tu es venu pour me sauver Alors je t'accepte Et maintenant prends ma vie Et fais en ce que tu veux J'aime autant vous dire Qu'il a pris ma vie en main Et il en a fait ce qu'il a voulu Et c'est une merveille de vivre avec Dieu J'ai 75 ans cette année Et tout le monde me dit Ben dis donc t'as l'air jeune Pour un homme de 75 ans Mais c'est vrai C'est Jésus qui me donne Cette je Je bénis pour ça Mais à tous ceux qui l'ont reçu Donc Jésus Tous ceux qui ont reçu Jésus Il leur a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Jésus Nous fait passer Du royaume On va dire la vérité De Satan Et Dieu sait si aujourd'hui Le royaume de Satan Est visible sur la terre Je ne voudrais pas avoir 15 ans aujourd'hui Je ne voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui Quand je vois tout ce que l'on voit Sur les films un peu partout Mais écoutez On rend gloire au diable partout N'est-ce pas ? La violence La pornographie La méchanceté Le satanisme Est carrément ouvert aujourd'hui Mais la parole de Dieu nous dit Dans Jean Jésus nous a donné le pouvoir D'échapper à ce monde là Et de rentrer dans le monde de la lumière Qui est Dieu lui-même Voilà Ok Donc Jésus est Dieu Je pourrais vous citer Beaucoup de versets bibliques Par exemple Dans Jean 14 verset 9 Dans Jean 20 26 à 29 Dans Romains 9 verset 5 Dans Philippiens 2 verset 6 Dans Colossiens Etc Dans 1 Timothée Dans Hébreu Dans 1 Jean Dans Apocalypse Il y a une multitude de versets Et je ne vous en cite que quelques-uns Qui prouvent Qui démontrent que Jésus est Dieu Et pas seulement un homme Donc c'est très 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 important Maintenant Quelle est Quelle est Quelle est La source Qui a Du discours De cet homme Que j'ai entendu Qui dit Jésus n'est pas Dieu Il n'est qu'un homme La source Je vais vous la dire Il est en train De tomber dans un piège Dans lequel Je vais être bref avec ça Tant beaucoup de chrétiens Vous savez que ma famille et moi Sommes juifs Mais nous sommes des disciples De Jésus Donc S'intéresser Au judaïsme S'intéresser Avoir un chumash L'ir chumash De temps à autre Parce que On amène un éclairage Supplémentaire Sur la personnalité De Jésus C'est une bonne chose Mais Mais Tomber dans le piège De vouloir absolument suivre L'enseignement De certains rabbins Je pense par exemple Au rabbin Dinovitz Que tout le monde Connait aujourd'hui Ça vous expose A un danger Parce que Le rabbin Dinovitz Comme les pharisiens Il y a 2000 ans Qu'est-ce qu'il dit Jésus N'est pas Dieu Et ils ont Demandé La mort de Jésus Le Sanhedrin Parce que Jésus a dit Qu'il était Le fils de Dieu Donc Si vous voulez Suivre ce rabbin Dans ses enseignements Vous allez arriver Aussi au fait Que Voilà Jésus n'est pas Dieu Et ça c'est extrêmement grave Ok Donc mes amis Attention A l'engouement De certains Qui parce que Pour diverses raisons Ne sont pas satisfaits De ce qu'ils vivent Dans l'église Parce que peut-être Ils sont orgueilleux Parce que peut-être Ils sont frustrés Ils aimeraient être Ce qu'ils ne sont pas Ils aimeraient être autre chose Ils aimeraient être fameux Ils aimeraient être connus Ce S'improvise maintenant C'est ce qu'on entend De plus en plus Enseignant de la Torah La Torah C'est les 5 premiers livres De la Bible Mais ça exclut Tout le reste Et aussi Le Nouveau Testament La Britannique Or La Torah Sans Jésus C'est incomplet Nous n'avons que les prémices Avec la Torah Voilà Donc cet homme Qui est chrétien Et qui dit Jésus N'est pas Dieu Parce qu'il répète L'enseignement Des rabbins Est assez intelligent Pour savoir Que ce qu'il dit Est faux Et dangereux Mais il le dit quand même Alors on va essayer De comprendre Pourquoi il le dit Et bien D'abord Concertons qu'en le disant Il approuve Le meurtre De Jésus Réclamé par le Saint-Nédrine Il y a 2000 ans Parce que c'est Pour la même raison Que le Saint-Nédrine A Jérusalem A dit Il faut tuer Jésus Il a dit qu'il était Dieu Oh il est Dieu Et il l'a démontré Donc si vous dites Aujourd'hui que Jésus N'est pas Dieu Vous approuvez Ce que le Saint-Nédrine A fait il y a 2000 ans Disant il faut le tuer C'est extrêmement grave Voilà à quoi peut aboutir Un homme que Dieu a sauvé Qui a peut-être même Un appel pour servir Dieu Et qui tombe Dans ce piège terrible Alors mes amis Maintenant il faut essayer De comprendre Quelle est la motivation Parce qu'on le voit De plus en plus Pour un chrétien De judaïser à ce point là En reniant Que Jésus Est le fils de Dieu Et notre sauveur Et bien il n'y a Qu'une motivation Je vais vous la lire C'est l'orgueil L'orgueil N'est-ce pas L'orgueil Seul l'orgueil Peut aveugler Un humain Et le pousser A nier Ou à renier Jésus Qui est Lui La démonstration De l'amour de Dieu Le plus Incroyable Qui ait jamais été Manifesté C'est Jésus Jésus est vraiment L'expression De l'amour de Dieu Pour les hommes Et on ne peut pas Accéder à Jésus Par orgueil On ne peut y accéder Que parce que Du cœur On aime le Seigneur Voilà Et bien Si un chrétien Et on en voit De plus en plus Aujourd'hui Je me souviens Nous avons reçu en Suisse Il y a quelques années Un homme Une personne Comme cela Qui prétendait Étudier la Torah Et puis Cette personne Nous a Estomaqué Par son témoignage Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais On a observé Aussi le comportement De la personne Et sur un week-end Nous avons vu Du péché De la fausse prophétie Du mensonge Et des choses terribles Voyez-vous Ça c'était un homme frustré Un homme orgueilleux Qui voulait être une vedette Et oui Vous savez Il y a des gens Qui voulaient être des vedettes Partout Et Il s'était emparé D'une mode Actuelle Qui est de Se faire Enseignant de la Torah Uniquement la Torah Donc Jésus Le Nouveau Testament On n'en veut plus C'est extrêmement grave Et là Nous sommes Devant quelque chose Que Jésus Va faire Quand quelqu'un Renie Jésus Jésus Se tait Jésus a dit Celui qui aura honte De moi Devant les hommes J'aurai honte De lui Devant mon père Et ça me permet D'introduire le message Que j'ai aujourd'hui Et qui va s'intituler Les silences De Jésus Pourquoi est-ce que Jésus Se tait Quelquefois Dans ma vie Si je suis chrétien Ceux qui ne sont pas chrétiens N'ont jamais entendu Jésus leur parler Et ils vont peut-être L'entendre aujourd'hui S'ils acceptent Jésus Et je l'espère De tout mon cœur Pour eux Mais nous Qui connaissons Qui avons été sauvés Par Jésus Il peut y avoir Des moments Où nous n'entendons pas La voix de Jésus Et nous aimerions L'entendre Alors On va essayer De comprendre Un peu Pourquoi Il y a Ces silences de Dieu Ou plutôt Ces moments Où Jésus Se met en retrait De notre vie Et quand Dieu se met en retrait De notre vie Alors que nous Nous souhaitons Bien sûr Et c'est normal Toujours ressentir La présence de Dieu L'amour du Seigneur Parfois Dieu se retire un peu Ce n'est pas du tout Pour nous punir Ou nous faire souffrir Bien sûr C'est parce qu'il veut Nous apprendre Quelque chose Là je m'adresse ici Aux chrétiens Il veut nous apprendre Quelque chose Alors nous allons Voir un petit peu En lisant la parole de Dieu Ce que Dieu veut nous apprendre On va faire un parcours Un petit peu inhabituel Pour les chrétiens Préparez-vous Vous allez entendre Des choses que vous n'avez Jamais entendues Ok ? Je ne crois pas en tout cas Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 28 C'est le dernier chapitre De l'évangile de Matthieu Voilà Donc Matthieu 28 Et on lit ensemble Quelque chose de Formidable Ok ? Après le Shabbat Donc le samedi A l'aube du premier jour De la semaine Donc le dimanche matin Marie de Magdala Et l'autre Marie Allait revoir le sépulcre Marie de Magdala C'est celle Dont Jésus L'avait délivrée De sept démons Je pense Elle avait des démons Dieu c'était une femme Prostituée Peut-être Quelque chose comme ça Et voilà Donc elle avait Celle des démons Dieu l'avait délivrée Au passage Vous pouvez remarquer Que l'évangile est pour tous Même pour les prostituées Il n'y a pas de soucis Il n'y a rien de plus beau Quand quelqu'un Qui est vraiment lourdement En péché Se convertit Dieu aime tous les hommes Quels que soient vos péchés Dieu vous aime Il veut vous sauver Il veut simplement Que vous acceptiez Que le Seigneur vous nettoie De tout cela Et c'est Jésus Qui peut vous nettoyer De tout cela Et voici Il y eut un grand Tremblement de terre Car Un ange du Seigneur Descendit du ciel Vint rouler la pierre Il s'agit ici De la tombe Dans laquelle N'est-ce pas On a passé Jésus Après qu'il soit Descendu de la croix On l'ait descendu de la croix Et qu'on l'ait placé là Alors Son aspect Donc à l'ange Était comme l'éclair Et son vêtement Blanc comme la neige Les gardes tremblèrent De peur Et devinrent comme mort Mais l'ange Prit la parole Et dit aux femmes Pour vous ne craignez pas Car je sais Que vous cherchez Jésus Qui a été crucifié Et normalement Qui a été mis Dans la tombe Il n'est point ici Il ne dit même pas Il n'est plus ici Il dit Il n'est point ici Je n'ai pas le temps De m'étaler là-dessus Mais ça veut dire Quelque chose Très fort C'est plus Qu'il n'est plus ici Parce que Jésus Est ressuscité Et il est sorti De la tombe Il est ressuscité Comme il l'avait dit Donc Jésus Avait prévenu Ses disciples Depuis longtemps Qu'il allait mourir Pour nos péchés Et qu'il ressusciterait Le troisième jour Mais Ils ne l'ont pas cru Ils ont dit Comment il va faire Ils ne l'ont pas cru Ils ont été là à croire Et c'est là le problème Ok Venez voyez Le lieu Où il était couché Et allez promptement Dire à ses disciples Qu'il est ressuscité Des morts Et voici Il vous précède en Galilée C'est là Que vous le verrez Voici Je vous l'ai dit Elles s'éloignèrent Promptement du sépulcre Avec crainte Et avec une grande joie Parce qu'elles ont cru Elles Ces femmes-là Qu'il était ressuscité Et elles coururent Porter la nouvelle aux disciples Tous les disciples de Jésus Pierre Jean Tous les disciples Ils étaient douze Il n'y en avait plus onze À ce moment-là Mais Puisque Judas Avait trahi Et S'était suicidé Et voici Jésus Vint à leur rencontre Et dit Je vous salue Elles s'appréchaient Alors Jésus leur dit Ne traînez pas Allez dire à mes frères De se rendre en Galilée C'est là qu'ils me verront Alors là Quand on dit ça On découvre quelque chose D'étonnant C'est qu'un ange A roulé la pierre D'accord Et l'ange C'est ce qu'on vient de dire Donc s'il a roulé la pierre On pourrait croire Mais Jésus était à l'intérieur Et puis il est sorti Non Il a roulé la pierre Et elles ont trouvé La tombe vide Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que Si elles ont trouvé La tombe vide C'est que Jésus Il était ressuscité Et avec un corps Transfiguré Vous savez ce que c'est Qu'un corps transfiguré C'est un corps Qui n'est plus limité Par la matière Jésus a traversé La pierre Et est parti Donc la tombe ouverte Ici C'est un signe Qui devait entraîner La foi Des femmes Qui ont vu La tombe vide D'accord C'est extrêmement C'est extrêmement important La pierre La pierre n'a pas été roulée Pour permettre à Jésus De sortir Jésus est passé À travers la pierre Puisque nous verrons plus tard Qu'il a un corps transfiguré Il est ressuscité Et puis peu de temps après Qu'est-ce qui va se passer Jésus avec ce corps Plus léger Ressuscité Va monter Au ciel Ok Donc ici Et bien Un premier signe Qui est donné par Dieu Lisons à présent Dans Marc Au chapitre 16 Ensemble Marc Donc chapitre 16 Lisons ensemble Ce qu'il est dit là Allons dans Marc Au chapitre 16 Voilà J'y suis Et lisons maintenant Lorsque le Shabbat Fût passé Marie de Magdala Marie mère de Jacques Etc 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 Elle Elle Voilà Salomé Acheter Etc Acheter des aromates Afin d'aller Embaumer Jésus Selon la tradition juive Jésus était juif On embaumait les morts Donc ils se sont dit On va aller le matin Du dimanche matin Le premier jour de la semaine Pour des hébreux Puisque le Shabbat était terminé On va aller embaumer Jésus Et le premier jour de la semaine Elle se rendir au sépulcre de grand matin Comme le soleil venait de se lever Elle disait entre elles Qui nous roulera la pierre Loin Loin de l'entrée du sépulcre Donc elle disait Qu'est-ce qui va rouler C'était une grosse pierre ronde N'est-ce pas Qu'on faisait rouler devant la porte De la tombe Et qu'on roulait ensuite Si on voulait rentrer Parce que dans la plupart des tombes On pouvait déposer plusieurs morts Donc on roulait la pierre Et on la roulait C'était très lourd Il fallait peut-être 5 hommes Pour la rouler Peut-être plus que cela Tellement que c'était lourd Et les femmes demandent Qui va nous rouler la pierre Pour que nous puissions rentrer Dans le sépulcre Et devant les yeux Elles aperçurent que la pierre Qui était très grande Avaient été roulée Elles entrèrent dans le sépulcre Elle était roulée par un ange bien sûr Elles entrèrent dans le sépulcre Et virent un jeune homme ainsi à droite Vêtus d'une robe blanche Et elles furent épouvantées Parce que c'était un ange Qui était assis dans la tombe Jésus n'y était plus Il leur dit Ne vous épouvantez pas Vous cherchez Jésus de Nazareth Qui a été crucifié Il est ressuscité Il n'est point ici Voici le lieu où on l'avait mis Mais allez dire à ses disciples Et à Pierre L'apôtre Pierre Le grand apôtre Pierre Qu'il vous précède en Galilée C'est là que vous le verrez Comme il vous l'a dit Elles sortirent du sépulcre Et s'enfuient La peur et le trouble Les avaient saisis Et elles ne dit rien à personne A cause de leur effroi De leur peur Jésus étant ressuscité Le matin du premier jour de la semaine Apparuit d'abord à Marie de Magdala De laquelle il avait chassé Sept démons Elle alla emporter la nouvelle À ceux qui avaient été avec lui Et qui s'affligeaient et pleuraient Donc tous les disciples Les apôtres Qu'ils viendront Les grands apôtres Qui vont diffuser l'évangile Partout dans le monde C'est eux que Jésus a choisi Et remarquez ici Que c'est une femme Qui a été une prostituée Que Jésus a délivrée De ses démons C'est à elle Que la nouvelle De la résurrection De Jésus est donnée Et c'est elle Qui va annoncer ça Aux disciples Et on va voir Que ces grands messieurs Les disciples Ne vont pas la croire Il y a déjà une leçon là Pourquoi est-ce que Marie-Madeleine a cru Et que les disciples N'ont pas cru Vous savez pourquoi Parce que Elle avait plus d'amour Dans son cœur pour Jésus Que les disciples eux-mêmes Elle avait une relation Avec Jésus C'est une relation de cœur Avant d'être Une relation de tête Nous allons voir plus tard Que les disciples D'Emmaüs Et puis Thomas Il faudra Thomas dira Si je ne mets pas Mes doigts Dans les plaies de Jésus Je ne croirai pas Vous voyez Ça c'est pas la foi du cœur C'est la foi Ce n'est pas la foi C'est l'incrédulité Amen On continue la lecture Quand ils entendirent Qu'ils vivaient Donc les disciples De la part de cet ex-prostitué Que Jésus a délivré Qui est sauvé Qui fait partie Aussi des disciples De Jésus Quand ils entendirent Qu'ils vivaient Et qu'elle l'avait vu Ils ne la crurent point On ne te croit pas Vous voyez Incrédul Après ça Il apparu Sous une autre forme A deux d'entre eux Qui étaient en chemin Les disciples d'Emmaüs Pour aller à la campagne Il revient à l'annoncer Aux autres aussi Les disciples d'Emmaüs On va le lire Jésus va se révéler à eux Bien que ça va être très difficile Ils ne le reconnaissent pas Mais à la fin Ils vont voir que c'est lui Et ils vont venir le dire Aux disciples à Jérusalem Et On lit au verset 13 Ils ne le crurent pas non plus Ils ne les crurent pas non plus Enfin Nous dit l'Écriture Il apparu aux onze Pendant qu'ils étaient à table Maintenant Jésus est apparu Aux onze À table Les disciples Les grands disciples Et il reprocha Leur incrédulité Et la dureté De leur cœur Parce qu'il n'avait pas cru Ceux qu'il avait vu Ressusciter Alors vous voyez déjà là On est dans le thème Qui va nous concerner On pourrait lire encore aussi Et nous allons lire maintenant Luc 24 verset 9 à 35 Et puis nous avancerons Dans la parole de Dieu Lisons ensemble Luc 24 verset 9 à 35 Et là nous avons le fameux épisode Appelé des disciples d'Emmaüs Amen Le lisons ensemble 24 verset 9 à 35 Voilà Et voici ce même jour Deux disciples Allaient à un village Nommé Emmaüs Éloignés de Jérusalem Donc c'était des disciples Mais ils n'étaient pas à Jérusalem Apparemment Ils ont entendu parler Je crois De la mort De Jésus Mais ils n'étaient pas à Jérusalem Apparemment ils n'y étaient pas Ok On peut lire un peu plus tôt Un peu plus haut d'ailleurs Quelque chose d'intéressant Un peu plus haut Il parle encore des femmes Qui viennent parler De la résurrection de Jésus Aux disciples Et les disciples Au verset 11 Nous lisons Ils prirent ces discours De Marie de Magdala De Jeanne Et de Marie mère de Jeanne Ils prirent ces discours Pour des rêveries Des rêveries Oh c'est des femmes qui rêvent C'est pas possible Il n'est pas ressuscité Et ils ne crurent pas ces femmes Alors maintenant Nous allons au verset 13 Et nous lisons Et voici ce même jour Deux autres disciples Allaient à un village Nommé Emmaüs Éloignés de Jérusalem De 60 stades Et donc c'est assez loin quand même Et ils s'entretenaient De tout ce qu'ils étaient passés Pendant qu'ils parlaient Ils discutaient Donc ils parlaient De la mort de Jésus Ils s'étaient au courant Que Jésus a été crucifié Et pendant qu'ils parlaient Entre eux Jésus S'approcha Et il commença A marcher avec eux Il fit route avec eux Ok Alors apparemment Ils ont cru que c'était Un voyageur Qui marchait sur la route Et qui se joint à eux Ils n'ont pas reconnu Jésus Mais leurs yeux Était empêchés De le reconnaître Alors la question est aussi Pourquoi est-ce que Jésus N'a pas voulu Qu'ils le reconnaissent Parce que Jésus A voulu d'abord Leur montrer Leur incrédulité Savoir qu'il n'avait pas Une relation avec Jésus De cœur Mais qu'il faisait Des tonnes de raisonnements Inutiles Ça rejoint un peu Ce que notre soeur Daniel A reçu tantôt Comme parole Arrêtez De vouloir approcher Dieu Par vos raisonnements Il faut d'abord L'approcher par votre cœur Parce que La première Connexion possible Avec Dieu C'est du cœur de Dieu A mon cœur C'est de mon cœur Avec le cœur de Dieu Le reste Ça suit après Amen Leurs yeux Était empêchés De le reconnaître Il leur dit De quoi vous entretenez-vous En marchant En plus Il leur dit De quoi est-ce que vous parlez Parce que Jésus C'est très bien Qu'il parle de lui en fait Il parle de lui Et Ils répondent Et ils s'arrêtèrent L'air attristés L'un d'eux nommé Cléopas Lui répondit Es-tu le seul Qui séjournant à Jérusalem Ne sache pas Ce qui est arrivé ce jour-ci Et il dit ça à Jésus C'est Jésus Qui est mort sur la voie Qui est ressuscité Qui marche à côté d'eux Et il ne sait même pas Ce qui s'est passé A Jérusalem Normalement Ils auraient dû dire Mais C'est qui celui-là Qui marche avec moi Ah c'est Jésus S'ils avaient eu Le cœur ouvert Mais ils n'avaient pas Le cœur ouvert Et ils s'arrêtèrent L'un d'eux nommé Je l'ai dit etc Quoi leur dit-il Donc Jésus dit Quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Donc c'est Jésus Qui demande Qu'est-ce qui est arrivé ? Il est mort Il a été crucifié Il a payé pour nos péchés Il a ressuscité Et Jésus demande Il leur demande Qu'est-ce qui est arrivé ? Alors ils lui ont répondu Et lui répondent Ce qui est arrivé Au sujet de Jésus De Nazareth Qui était un prophète Puissant en œuvre Et en parole Devant Dieu Et devant tout le peuple Et comme les principaux Sacrificateurs Et nos magistrats L'ont livré Pour le faire condamner A mort Et l'ont crucifié Notez qu'ils disent ici Qu'il était Un puissant prophète Ils ne disent pas Qu'il était le fils de Dieu Il faut encore Qu'ils le découvrent Ils vont le découvrir Mais ils n'ont pas encore découvert Donc ils ne sont pas sûrs De ce qu'ils pensent En réalité Concernant Jésus Nous espérions Que ce serait lui Qui nous délivrerait Qui délivrerait Israël Mais avec tout cela Voici le troisième jour Que ces choses Se sont passées Il est vrai Que quelques femmes D'entre nous Nous ont fort étonnées S'étant rendues De grands matins Au sépulcre Et n'ayant pas trouvé Son corps Elles sont venues dire Que des hommes Leurs sont apparus Et ont annoncé Qu'il est vivant Quelques-uns De ceux Qui étaient avec nous Sont allés au sépulcre Et ils ont trouvé Les choses Comme les femmes Comme les femmes L'avaient dit Mais ils ne l'ont Point vue Alors Jésus leur dit Ô homme sans intelligence Et dont le cœur Est lent à croire Ici Jésus parle De l'intelligence du cœur Votre cœur est si dur Vous n'avez pas encore compris Ce qui s'est passé Ni qui je suis Vraiment Etc Ne fallait-il pas Que le Christ Souffre ces choses Et qu'il entre Dans sa gloire Etc 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 Et on passe Au verset 28 Lorsqu'ils furent Près du village Où ils allaient A Emmaüs Les disciples Il parut Donc Jésus Vouloir aller plus loin Et Mais ils le pressèrent En disant Reste avec nous Ils n'ont toujours pas compris Que c'était Jésus Car Le soir approche Le jour est sur son déclin Et il entra Pour rester avec eux Pendant qu'il Était à table avec eux Il prit le pain Et après avoir rendu grâce Il le remplit Et le leur donna Alors Leurs yeux s'ouvrirent Parce qu'ils se sont souvenus Que Jésus a rompu du pain A Pessar Quelques jours avant Et ils savaient Ce qu'était la fête de Pessar Et en brisant le pain Qui est une image de Jésus Qui a été sacrifiée Pour nos péchés Le pain Et qui devient notre nourriture Pour la vie éternelle Là ils ont compris C'était Jésus Mais Nous dit l'Écriture Il disparut De devant eux A ce moment là Il disparut Ça veut dire que Pourquoi est-ce que Jésus Disparait ? Parce que Jésus veut Qu'il réfléchisse A quelque chose En fait Si vous lisez cette histoire Vous voyez que Ils réfléchissent beaucoup Mais ils ne comprennent pas Parce que Leur cœur est dur Et c'est qu'ils ne comprennent pas Cette chose extraordinaire Qui vient de se passer Et qui est simple A comprendre Les hommes sont mauvais Et sont pécheurs Dieu est bon Dieu fait payer le péché A quelqu'un d'autre C'est Jésus Pour que nous soyons Réconciliés avec Dieu Notre Père dans les cieux Et que nous ayons une nouvelle vie C'est très simple Et pour ça Jésus Donne la preuve De ce qu'il a fait En ressuscitant Mais Il ne le croit pas Alors Je vais vous poser une question Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait Autrement Les choses Pourquoi n'a-t-il pas fait En sorte que La résurrection de Jésus Soit plus Publique Soit plus spectaculaire Que par exemple Tous les disciples Soient allés le matin A la tombe Et avec les femmes Et voilà Une espèce de procession On va voir A la tombe Et puis Qu'un ange Roule la pierre Et qu'il voit Jésus sortir N'est-ce pas Sortir En gloire Ressuscité Alors là Ils auraient tous cru Et bien Dieu n'a pas voulu Comme ça Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas Voulu comme ça Alors là Il faut Il faut absolument Se poser des questions Parce que Si Jésus L'avait fait comme ça Il n'aurait pas pu Le montrer A quel point Ils avaient le cœur dur Et à quel point Ils étaient incrédules Ils ne voulaient pas croire Ils auraient été forcés De croire Que Jésus Était ressuscité Il y a là Une leçon Extrêmement Importante Qu'il faut absolument Que nous Réfléchissions S'il vous plaît Parce que Il y a là Une leçon Capitale A retirer Voilà Ici nous avons encore Ce que j'ai appelé Un silence de Dieu Un retrait de Jésus Jésus Aurait pu Faire quelque chose De spectaculaire Pour montrer Qu'il était ressuscité Il ne le fait pas Parce qu'il voulait Que les disciples Réfléchissent A leur Incrédulité Amen Afin que Le message Pour nous tous C'est que Quelquefois Les silences de Dieu Ou les retraits de Dieu Comme nous l'avons vu La semaine dernière Sont là Pour nous montrer Quelque chose N'est-ce pas Dieu ne veut pas Que notre foi C'est-à-dire Le fait que l'on croit En Dieu Soit basé Sur des choses Trop visibles Autrement C'est comme si On nous l'imposait Comme Thomas Qui lui dira Aux disciples C'était le plus incrédule De tous C'était un des douze disciples Il dira Moi Si je ne le vois pas Si je ne peux pas Mettre mes doigts Dans ses plaies Dans ses mains Et dans son côté Et dans ses pieds Je ne croirais pas Donc lui Il fallait des preuves Et Nous avons aussi ça Nous l'avons lu Tantôt dans Marc XVI Je pense qu'on l'a lu Dans Marc XVI N'est-ce pas Oui Nous l'avons lu Mais N'est-ce pas Dieu voulait Et veut toujours Que notre foi Soit tablée Soit la confiance en Dieu Sur le fait Que notre amour Pour Dieu Et sa divinité éternelle Nous pousse à croire A sa résurrection Car sans résurrection Il n'y a pas de salut En tout cas Pas de promesse De résurrection Pour nous non plus Pas de salut Par le retrait de Dieu Qui ne fait pas du spectacle Avec sa résurrection Par Par ce fait là Le Seigneur veut savoir Si ses disciples Ont la foi Dans ce qu'il a déclaré Avant de mourir Il a déclaré Je vais ressusciter Et quand on vient Leur dire Qu'il a ressuscité Il dit Non Ne le croient pas Donc il y a Un manque de foi Chez eux Il y a de l'incrédulité Et beaucoup de chrétiens Aussi Veulent accepter le salut Mais ils ne veulent pas accepter Ils ne veulent pas accepter La foi qu'il faut Dans tout ce que Dieu fait Pour mon salut Ok Ce que Dieu ne veut pas C'est que notre foi Nous soit imposée Par des évidences Spectaculaires Mais qu'elle soit Librement Consentée Dieu veut votre foi Sans vous imposer D'avoir la foi Si vous ne voulez pas Croire en Jésus Si vous ne voulez pas Croire qu'il est mort Pour vos péchés Si vous ne voulez pas Croire qu'il est ressuscité C'est votre droit Dieu ne vous forcera pas Mais Dieu vous l'a dit Parce que Dieu vous aime La seule raison Pour laquelle Jésus Est mort sur la croix Et qu'il est ressuscité C'est parce que Dieu Son Père Et lui Nous aime Et qu'il veut Nous sauver On est libre De ne pas le croire De ne pas vouloir Le croire Mais si on le croit On répand Un appel d'amour De Dieu Dieu t'aime Mon frère Ma soeur Dieu t'aime Et il veut Que tu le crois Tu peux le refuser Mais tu peux aussi Décider de le croire Et de dire Mais moi je veux savoir Si c'est vrai Si c'est vrai Je veux le croire Si on me dit Que ma vie Peut complètement changer Et que je peux avoir Une vie Complètement transformée Parce que Dieu M'a aimé Au point de donner Son fils Pour moi La croix Alors Pour les disciples C'est C'est évident N'est-ce pas Qu'ils vont finalement Croire à la résurrection Mais Peu à peu Ils vont être obligés Ils vont y arriver Parce que Jésus Va se présenter Aux disciples d'Emmaüs Sans se révéler Non plus Mais lorsqu'il Alors il va Il va avoir Ce dialogue incroyable Avec les disciples d'Emmaüs Qui vont discuter Avec Jésus A côté d'eux Sans savoir Que c'est Jésus Et pourquoi Est-ce qu'ils ne voient pas Que c'est Jésus Parce qu'ils ne croient pas Du coeur Ils ne croient pas Du coeur Que Jésus est ressuscité Ils ne croient pas Ils ne croient pas A cela Alors que Jésus Est à côté d'eux Et en ce moment même Jésus est à côté de toi Là où tu te trouves Toi qui ne connais pas Jésus Tu ne le vois pas Mais il est là Parce qu'il t'aime Depuis 2000 ans Il est là Il aime les hommes Et il attend Une chose C'est que tu dises Mais ok d'accord Je veux accepter Qu'il m'a tellement J'aimerais qu'il est mort Pour moi à la croix J'accepte Ou bien tu peux dire Je ne veux pas Chacun doit faire son choix Dieu n'impose jamais De croire en lui Jamais Ok Et alors avec les disciples Grâce à ce silence De Jésus Grâce au fait Que Jésus Ne force pas les choses Pour montrer qu'il est là Et qu'il est ressuscité Leur foi Va devenir Personnelle Et ça c'est extrêmement important Si vous êtes membre d'une religion Vous croyez avec les autres Parce que c'est une religion Ce que Dieu veut C'est que vous ayez une foi Personnelle Et ça c'est vrai Pour beaucoup de chrétiens évangéliques Qui n'ont pas une foi personnelle Qui se reposent sur la foi De l'église Du système de l'église Sur les prédications Sur tout ce que vous voulez Mais pas sur la foi Personnelle avec Dieu Ok Donc je répète Dieu ne donne pas la foi En la forçant Mais nous sommes Libres D'en avoir Le désir violent Le secret Pour avoir le désir violent De la foi Et d'être sauvé Je vais vous dire C'est d'aimer Dieu Comment est-ce qu'on peut refuser Que quelqu'un m'aime Pour me sauver C'est parce que je ne l'aime pas lui Alors vous pouvez relire Dans Marc 16 Verset 9 à 14 Lisons ensemble S'il vous plaît C'est ce verset Qui est fondamental Marc 16 J'ai dit Marc 16 C'est ça Marc 16 9 à 14 On va aller directement Verset 14 Enfin il apparut aux 11 Pendant qu'ils étaient à table Et il le reprocha Leur incrédulité Et leur dureté De cœur Parce qu'ils n'avaient pas cru Ceux qu'ils avaient vu Ressusciter Mais là Ils sont en face de Jésus Et ils croient Que Jésus est ressuscité Mais ils ont fait preuve D'incrédulité Et de cœur Trop dur Les disciples Même de Jésus Ont dû apprendre A aimer mes amis A aimer Dieu Et le meilleur moyen D'être sauvé C'est évidemment D'avoir envie De connaître Dieu Mais pas par des raisonnements Religieux De son cœur Et aujourd'hui Que tu sois chrétien Ou pas chrétien Tu dois apprendre Avant une relation De cœur Avec Dieu Et pas de raisonnement Et de compliqué Etc Etc Mais de cœur Avec Dieu Dans tous les passages Où Jésus Ne se fait pas reconnaître Dans les évangiles Il ne force jamais rien Mais au final Il se dévoile Auprès de ceux Qui l'aiment Et les premiers Qui l'ont aimé Mes amis C'est très intéressant C'est pas les apôtres C'était les femmes Dont Marie-Madeleine Qui était une ancienne prostituée Mais elle Elle cherchait Jésus Avec son cœur Elle ne connaissait peut-être rien Même aux Écritures Mais elle cherchait Jésus Avec son cœur De même pour nous Dieu restera souvent N'est-ce pas Voilé pour nous Je parle ici aux chrétiens Beaucoup de chrétiens Jésus se tient à distance d'eux L'exemple de cet homme Qui a déclaré Un chrétien Que Jésus n'est pas Dieu C'est un exemple extrême Donc il ne croit plus Que Jésus est Dieu Très bien Il l'a cru Il ne croit plus Vous pouvez être sûr Que là Jésus se tient À distance de lui Tu ne veux plus de moi Mais d'accord Tu me rejettes C'est très bien Je ne te force pas Seulement tu sais Et tu l'as lu dans la Bible Qu'il y a deux chemins Il y a le ciel Et il y a l'enfin Moi je veux que tout le monde Aille au ciel C'est le désir de Dieu Que tout le monde Aille au ciel Mais malheureusement Beaucoup n'iront pas au ciel Parce qu'ils ne veulent pas Aller au ciel De même pour nous Dieu restera souvent Comme voilé Tant que nous ne sommes pas Affranchis De notre incrédulité Et de notre dureté De cœur Car faute d'aimer Dieu De désirer de tout son cœur Sa personne Tout son être Dieu va rester voilé Et à distance Ce que Jésus veut Pour chacun d'entre nous C'est une plénitude de relation Pas une demi relation Beaucoup de chrétiens Ont une demi relation Comme les apôtres Qui ne croyaient pas En la résurrection Ils ont une demi relation Avec Dieu Et c'est intéressant Parce que la semaine prochaine Nous allons prêcher Sur Shavuot Et il est remarquable Que les disciples Vont prendre 50 jours Entre le moment Où Jésus Remonte au ciel Et la fête de Shavuot 50 jours Où ils vont Digérer La leçon Que Jésus Leur a donné Je vous ai choisi Pour être mes disciples Pour répandre L'évangile dans le monde Mais la première Des leçons Que je vais vous donner Vous n'avez pas De cœur Et vous êtes incrédules Et oui Terrible leçon Et ils vont réfléchir Longuement à ça Avec leur cœur Ils vont se rendre compte Qu'ils n'ont pas cru Du cœur Mais ils ont cru D'une manière Parfois très intéressée Les disciples de Jésus Au début Croyaient que Jésus Allait chasser les Romains Et qu'ils allaient être Les ministres D'un nouveau gouvernement Que Jésus Allait établir Sur la terre En Israël C'est absolument pas Ce que Jésus Est venu faire Absolument pas ça Et s'ils avaient eu du cœur Ils l'auraient compris Voilà Et au bout Des 50 jours De réflexion Qu'ils auront Avant Shavuot Qu'est-ce qui va se passer Et bien Le Saint-Esprit Va descendre Parce qu'ils auront compris Que l'essentiel C'est d'aimer Dieu Avec un cœur Parfait Et aimer Dieu Signifie aussi Faire sa volonté Alors le Saint-Esprit Est descendu Comme une puissance Sous-Esprit Et les a fortifiés Pour continuer Avoir cette relation De cœur Avec Dieu Mes amis Je vais terminer En vous disant Que Jésus lui-même A résumé Toute la loi des Juifs En deux choses Nous l'avons tous lu Mais je ne suis pas sûr Que nous l'avons tous Bien compris La loi Ce n'est pas de connaître Dix mille choses Qui peuvent être enseignées Dans une église Je transpose Un autre niveau Chrétien La loi C'est Jésus l'a dit Tu aimeras Dieu De tout ton cœur De toute ta force De tout ton esprit De toute ta volonté C'est-à-dire de tout ton être Sans la moindre Hésitation Sans la moindre concession Tu aimeras Dieu Et Tu aimeras automatiquement Ton prochain Comme toi-même Vous savez En tant qu'humains Nous n'aimons pas Notre prochain Comme nous-mêmes Si vous êtes honnête Et si vous vous examinez Vous verrez que La personne que vous aimez En premier Et toujours C'est d'abord vous N'est-ce pas ? Ce que vous voulez Ce que vous désirez Ce que vous souhaitez Il y a des gens Ils sont malades S'ils ne se marient pas Je veux un mari Je veux une femme Gna 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 Moi 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 Au lieu d'aimer Dieu D'abord Pour que Dieu Le renvoie aussi L'époux ou l'épouse Qui veut le renvoyer Ils sont tellement Centrés sur leur désir Qu'ils ne peuvent pas Aimer Dieu Mes amis Aimer Dieu en premier C'est la première condition Si nous voulons Rencontrer Le Seigneur Ne pas aimer Dieu C'est rester voilé Ne pas aimer L'autre C'est nous Condamner à la solitude Mes amis Quand je suis venu Au salut en Jésus J'étais un homme Complètement solitaire J'avais de faux amis Et j'avais de vrais ennemis Oui C'est rigolo J'étais séparé de mon épouse Et j'étais seul Totalement seul Jusqu'à ce que je comprenne Que le responsable de ma solitude C'était moi Parce que j'étais un égoïste Parce que je cherchais juste A satisfaire Ce que moi Je croyais bon pour moi Ok Nous avons tous fait ça Et beaucoup de chrétiens Le font encore Même maintenant Ils font passer Leurs besoins Leurs désirs Bien avant Dieu Ils confessent Quelque chose de faux Puisque Dieu même Il doit me donner Tout ce que je veux Dieu veut te donner Le meilleur pour toi Mais il veut d'abord Que tu l'aimes lui C'est normal Je ne sais pas Si tout le monde comprend Ce que je suis en train de vous dire Mais c'est extrêmement important Je vais vous donner Un petit témoignage Je suis d'origine belge Je suis israélien maintenant Depuis l'an 2000 Et j'ai fréquenté une église Dans la ville la plus Pour moi La plus détestable de Belgique Il y avait une ville en Belgique Que je n'en vais pas Avant même de connaître le Seigneur J'avais dit à ma femme Je ne pourrais jamais vivre Une heure dans cette ville là Elle est moche La mentalité des gens Ne me plaît pas du tout C'est triste C'est laid C'est moche Même l'accent des gens Dans cette ville Était pour moi horrible Il y avait rire Je détestais cette ville Je ne l'aimais pas Qu'est-ce que je voulais En fait chacun ses choix Je ne l'aimais pas Elle ne me convenait pas du tout Donc moi Moi Cette ville là Je ne voulais pas y vivre Je ne voulais pas y habiter Vous avez tous fait ça C'est sûr que vous avez Vous dites aussi Il y a telle ville Je n'aimerais pas y vivre là Je ne sais pas Et vous savez ce que j'ai fait Quand j'ai accepté Jésus Vous savez dans quelle ville Le Seigneur m'a envoyé Dans une église Qui était dans cette ville là Je dis je vais dans cette ville là Je ne l'aime pas Mais je vais vous dire quelque chose J'ai appris une grande leçon J'ai appris à aimer Avec le coeur de Dieu Comme Dieu aimait les gens Dans cette ville là Ça n'a l'air de rien Mais c'est énorme J'ai souffert un an Dans cette ville Où je n'étais pas bien Quand je sortais en rue Je voyais les maisons En briques Tout ça Télé Je me dis Mais qu'est-ce que je fais ici Je n'aime pas Mais en même temps Dieu me disait Je t'apprends quelque chose Je t'apprends que tu n'as pas de coeur Je t'apprends que tu ne penses qu'à toi Tu n'as jamais appris à aimer Quand j'ai quitté cette ville Un an après Parce que Dieu m'a donné du travail Dans une autre ville Beaucoup plus agréable pour moi Une ville que j'aimais beaucoup Mais quand j'ai quitté cette ville là Que je n'aimais pas Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pleuré J'ai pleuré Parce que j'aimais la ville En la quittant J'avais appris à aimer comme Dieu aime Et ça n'a rien à voir Avec ce que moi j'aimais C'était la plus belle leçon de ma vie J'ai appris à aimer comme Dieu aime J'ai pleuré en quittant cette ville Ma femme doit s'en souvenir Parce que j'aimais cette ville détestable J'avais appris à l'aimer Comme Dieu l'aimait Ça c'est un C'est quelque chose d'incroyable C'est quelque chose de tellement beau De tellement fort Alors merci J'arrive Le premier message que je vous ai donné Sur cet homme Qui a renié Jésus Et Par orgueil Et nous avons constaté Parce que je connais Cet homme Je le connais Et déjà à l'époque Il y a très longtemps Quand je l'ai connu J'ai vu Que son problème C'était la dureté de peur et d'orgueil Et la dureté Et le coeur dure Et l'orgueil trompe Trompe celui Qui est concerné Par l'absence de coeur Je méprisais la ville Dont je vous ai parlé tantôt Je méprisais ses habitants Je méprisais la façon De parler de ses gens Je méprisais tout ça Parce que j'étais orgueilleux Et mon coeur était dur J'ai dû apprendre à aimer Ce que je n'aimais pas Parce que vous savez Dieu lui Il aime les gens de cette ville Mais Et cet homme Qui a renié Christ Je l'ai connu Comme un homme Sans coeur Profondément orgueilleux Convaincu Qu'il est la crème De la crème De la crème De la crème Je n'en dirai pas plus Quant à nous Mes amis Chacun de nous Nous aurons Une grande proximité Avec Dieu D'authentiques expériences D'amour Et spirituel De démonstration De la personne De Yeshua lui-même Qui est Dieu Si nous avons Cette humilité Et si nous avons Un coeur bon Et tendre Un coeur d'enfant Il y a Beaucoup d'appels Nous dit l'écriture Mais il y a peu d'élus Mes amis Le chemin Sur lequel On rencontre Vraiment Jésus Et où on se marie Avec Jésus On ne fait plus qu'un Avec Jésus Vous entendez Ce que je vous dis C'est le coeur Avec un coeur doux Et humble Pas en disant Mais moi J'ai ma religion Et ceci et cela Et puis je ne crois pas Ceci Je ne crois pas cela Continue comme ça Dieu te laisse libre Est-ce que Dieu te dit A toi qui es chrétien Est-ce que vraiment Tu as commencé Une relation De coeur à coeur Avec lui Ou tu continues A avoir une vie partagée Amen Nous pouvons retourner Et finir Sur Marc 16 Verset 14 Où il est dit Que Jésus L'aura reproché Quoi à ses disciples La dureté du coeur Et l'incrédulité Amen Et c'est cela Qui empêche Que Dieu puisse Se révéler Pleinement A ses disciples Ils vont devoir Prendre le temps Pour réfléchir Avant la pentecôte Et ils vont comprendre Ils vont enfin Comprendre Pendant les 50 jours Qui vont suivre Ce que Jésus Leura enseigné Et qui il était C'est-à-dire L'agneau de Dieu Qui sauve Le monde Par amour Pour le monde Amen Alors aujourd'hui Nous pouvons prier Nous pouvons tous prier Pour finir cette réunion Peut-être que tu es chrétien Peut-être que tu n'es pas Encore chrétien Et peut-être As-tu un coeur dur Et un coeur qui ne veut pas croire En laisser avant Dieu Peut-être que tu crois plus En tes sorties en boîte Ou qu'est-ce que c'est d'autre Si tu n'es pas chrétien Si tu es chrétien Tu n'as rien à faire Dans les sorties en boîte Et tu le sais Peut-être que tu crois Dans les plaisirs du monde Et tu dis Moi Je ne crois pas Je ne veux pas croire Qu'il y a un Dieu Qui m'aime Et peut-être que tu crois Qu'il y a un Dieu Qui t'aime Et qui est Là devant toi Ce n'est pas moi Bien sûr Mais il est là En train de vouloir Te proposer De le connaître Dans ce cas-là Si tu penses Si tu veux Du coeur Accepter que Jésus t'aime Sois intelligent Et même si tu ne ressens pas La présence de Jésus Appelle-le Demande-lui De se manifester A toi maintenant Demande-lui du coeur Dis-lui Eh bien Du fond de mon coeur Puisque Je veux croire Que tu existes Je veux croire Que tu es venu Sauver ma vie Eh bien oui Je veux te demander De venir sauver ma vie Sauve-la Seigneur Et Viens changer ma vie Viens la Nettoyer La purifier De tout le mal Qui s'y trouve Et me donner Une vie nouvelle En ton fils Jésus Christ Yeshua Mashiach Je vous laisse Un moment de silence Et Si vous êtes chrétien Réfléchissez aussi A votre dureté de coeur Votre incrédulité Qui vous prive De la puissance de Dieu Dans vos vies Beaucoup de chrétiens Sont tristes et malheureux Parce qu'ils sont incrédules Et ils ont le coeur d'eux Et ils empêchent Dieu De leur montrer A quel point Il les aime A quel point Il veut s'occuper d'eux Repentez-vous de cela Si vous êtes dans ce cas-là Vous les chrétiens Et si tu n'es pas encore Un enfant de Dieu Et si tu veux vraiment Aujourd'hui Simplement Dire à Jésus Moi je veux Être un enfant de Dieu Je veux t'accepter Comme mon sauveur Donne-lui un petit signe Là où tu te trouves Lève la main Tout simplement Lève la main Et Jésus Croira que tu le veux Levez la main Si vous le voulez Simplement Alors je vois Mélodie aux Etats-Unis Qui lève la main Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui veut dire Jésus Ok Moi je veux Aussi être sauvé Parce que je crois Que tu m'aimes Et que tu as envoyé ton fils Mourir sur une croix A ma place Dites-le simplement Levez la main Et dites à Jésus Simplement Oui Je t'accepte Comme mon sauveur Aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut le faire ? Il y a Mélodie Qui veut le faire Alors je prie Pour ceux qui lèvent la main Et tous ceux Qui viendront écouter ce message Et qui lèveront la main C'est un message Un peu difficile Aujourd'hui à donner Parce que Il s'adresse à la fois A les chrétiens Et aussi à des non-chrétiens A des gens qui ne sont pas Enrores chrétiens Seigneur je te prie Pour notre soeur Des Etats-Unis Qui a levé la main Tu peux répéter après moi Ces mots Ma soeur Tout simplement Et vous Qui voulez accepter Jésus Répétez ces mots Avec moi Tout simplement Père éternel Je ne t'entends pas Mais ça ne fait rien Tu peux ouvrir ton micro Si tu veux Voilà Père éternel Père éternel Père éternel Je crois de Tout mon cœur Je crois de tout mon cœur Que tu m'aimes Que tu m'aimes De toujours Pour toujours Pour toujours Je veux t'aimer en retour Je veux t'aimer en retour Et j'accepte Et j'accepte Que Jésus Que Jésus En mourant sur la croix En mourant sur la croix M'a réconcilié avec toi M'a réconcilié avec toi J'accepte le salut maintenant J'accepte le salut maintenant Et je commence une Une histoire d'amour avec toi Père Et je commence une histoire d'amour avec toi Père Une histoire d'amour qui n'est pas à sens unique Mais qui va dans les deux sens Une histoire d'amour qui n'est pas à sens unique Mais qui va dans les deux sens De toi vers moi De toi vers moi À travers Jésus À travers Jésus Et de moi vers toi À travers Jésus aussi Et de moi vers toi À travers Jésus Remplis-moi de ton esprit Remplis-moi de ton esprit De ta force de ta force que ce soit comme un saut sur notre histoire d'amour qui commence maintenant sur notre histoire d'amour qui commence maintenant Seigneur je te prie pour ma soeur Mélodie je te prie pour tous ceux qui écouteront ce message qu'ils comprennent que Dieu se tient parfois éloigné d'eux je parle des chrétiens mais aussi des païens mais que son désir c'est de se rapprocher Dieu, rapprocher d'eux parfaitement être un avec eux les emmener dans le royaume de ton amour, de ta paix, de ta justice de ta sainteté Seigneur merci merci Seigneur je les place maintenant aux chrétiens parmi nous Seigneur je au nom de Jésus je te prie de céder ce pacte d'amour entre toi et Mélodie maintenant par ton esprit à tout jamais et pour toujours dans le bon nom de Jésus Amen Seigneur je laisse la place maintenant aux chrétiens qui voudraient peut-être confesser leur dut à cœur leur incrédulité Soyez honnête soyez franc soyez direct n'attendez pas la fin de la réunion pour le faire une heure après soyez honnête si vous savez très bien certains que vous êtes durs de cœur et que vous êtes incrédule que vous réussissez tout avec votre caboche vous voulez pas croire que Jésus vous a sauvé et qu'il est ressuscité qu'il est vivant et qu'il vous invite dans une chose qui est vivante la vie avec Dieu c'est de la vie mes amis ce n'est pas du doute de l'incrédulité déjà pense je recule comme j'ai prêché il y a deux semaines n'est-ce pas j'avance de deux pas je recule de trois qu'est-ce que c'est que ce cirque c'est pas comme ça avec Dieu avec Dieu on avance on avance parfaitement en paix dans le chemin qui nous ouvre parce que c'est Dieu qui nous y précède dans ce chemin alors allez-y priez maintenant les chrétiens on vous écoute je te demande pardon parce que j'ai été il y a de l'incrédulité perd dans mon coeur j'ai une dureté de coeur aussi Seigneur et souvent j'ai voulu mener moi-même ma part Seigneur et ça ne peut pas marcher Seigneur je te demande pardon parce que cette incrédulité elle est toujours là malgré tout Seigneur je te la remets Seigneur je ne veux plus je veux te voir à l'heure dans ma vie ça t'empêche d'agir en moi Seigneur je le sais mais je te demande pardon Père pour cela sincèrement je renonce à cette incrédulité je crois en toi Seigneur tu es le Dieu tout puissant et c'est toi qui m'a sauvée ça je le sais tu me l'approuve et Seigneur je te demande vraiment pardon pour cette incrédulité pour cette dureté de coeur aussi au nom de Jésus Amen Seigneur Dieu de grâce du tout puissant Père au nom de Jésus moi aussi Père moi je te demande pardon c'est moi de toute incrédulité de toute dureté de coeur Père mon Dieu comme tu es froid tu me demandes des choses tu m'as montré plein de choses et tu me demandes encore me parler et je te demande pardon Seigneur pour cela tu es un Dieu qui est vivant qui est ressuscité qui vit éternellement sur le nom du Dieu près de chacun de nous Père mon Dieu tu te mets tout le temps à côté de moi tout le temps Père mon Dieu tu me montres tout le temps des choses et je te demande pardon pour cela que ton nom soit paix pardon Seigneur pour pour mon pour tous ces raisonnements Seigneur que que j'ai face à face à toi face à la foi Seigneur que tu me demandes d'avoir Père et je veux vraiment me repentir Seigneur et te demander pardon Père pour la crédulité que j'ai trop souvent Seigneur à vouloir mettre des choses dans les cases à vouloir réfléchir c'est stupide Seigneur et je te demande vraiment pardon pour cela je te prie aussi de changer ce cœur Seigneur qui est égoïste Seigneur qui est tourné centré sur lui-même je suis centré sur moi-même plutôt que sur toi Seigneur et sur les autres et c'est la c'est la base de la foi de la loi Seigneur et je te prie vraiment Seigneur d'entendre cette prière et de de vraiment changer mon cœur Seigneur s'il te plaît je t'aime Père si peu mais je t'aime quand même et je te prie vraiment Seigneur de changer ce cœur rebelle méchant et orgueilleux au nom de ton fils Jésus Seigneur Amen Amen on va laisser les uns et les autres continuer à prier mais n'oubliez pas la clé c'est que Dieu veut nous apprendre à aimer Dieu Trop de chrétiens restent au stade Dieu m'aime il me fait du bien ça me suffit Non mes amis La rencontre avec Dieu doit être une rencontre d'amour qui continue dans le temps qui qui va vous entraîner dans un monde qui appartient à Dieu où vous allez vivre des choses extraordinaires avec Dieu Quand j'ai accepté Jésus il y a 42 43 ans 45 42 me dit mon épouse je me suis jeté dans les bras de Dieu je lui ai dit je suis égoïste dur mais je t'aime prends moi fais ce que tu veux de ma vie c'est ça aimer quelqu'un si tu te maries qu'est-ce que tu dis à ton conjoint je te donne ma vie et tu attends que l'autre te donne sa vie aussi autrement il n'y a pas d'amour avec Dieu c'est la même chose Dieu veut vous entraîner dans une relation d'amour j'allais dire dans une danse d'amour c'est pas une danse mais une marche dans l'amour avec lui il n'y a rien de plus formidable que ça de plus beau que cela voilà je vais vous laisser avec ce message il y a 42 ans j'étais un homme seul égoïste qui ne savait pas qu'il était dur de coeur pourtant je l'étais et Dieu m'a appris à aimer et je le bénis pour cela et Dieu m'a appris à l'aimer lui et à aimer les autres aussi et ça c'est merveilleux c'est formidable parce que je vais vous dire une chose pour terminer cet amour là que nous avons pour Dieu et que nous avons pour les autres vous savez ce qu'il nous donne la paix le monde crie après la paix aujourd'hui et l'écriture dit ils diront paix paix et une dévastation soudaine viendra sur eux la seule paix que nous puissions trouver au fond de notre coeur j'ai bientôt 75 ans j'arrive vers la fin de ma vie par la force des choses mais je suis en paix vous savez pourquoi je suis en paix non pas parce que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse non pas parce que ceci ou cela parce que j'ai appris à aimer Dieu et mon prochain comme moi-même et je dois encore progresser mais je sens la paix quand nous aimons comme Dieu nous demande d'aimer nous avons la paix et je peux vous dire une chose que vous soyez jeune ou vieux la chose dont nous avons le plus besoin c'est la paix la paix de Dieu je vous la souhaite à tous dans le bon nom des choix amén 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 pour la paix de Dieu